et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'association des cochons et ses expositions oui et donc là on est sur la route pour aller dans le Jura dans le Jura c'est la première fois qu'on y va et en plus on a un petit hôtel on a petit resto voilà on est on les reçus comme comme le pape et du coup là on est sur la route pour installer tout ça et pas que parce que du coup ce soir on va juste ramener le matériel et demain on installe le tout histoire de se reposer de la route oui c'est vrai ça me rappelle un petit peu la Suisse d'ailleurs c'est voilà c'est du tetris comme en Suisse là on est dans une laguna donc c'est un peu plus petit laguna break donc c'est un peu plus petit qu'un scenic 4x4 mais c'est tout le temps aussi rempli et c'est plus long c'est plus moins haut c'est moins haut c'était compliqué c'est très compliqué on a du tout ressorti enfin du tetris niveau expert voilà en tout cas on est très bon donc on se retrouve là-bas directement bon bah voilà on est arrivé à l'hôtel ça c'est cool une petite chambre d'hôtel avec deux lits donc ça c'est très bien c'est très bien je vais mettre un peu de lumière c'est pas que c'est très bien c'est que c'est indispensable surtout avec l'autre qui ronfle je ne ronfle pas il respire fort comme Dark Vador ouais exactement mais il n'a pas la force comme lui bref on va faire un petit room tour du coup hein donc là c'est pour dans l'entrée ensuite on a les toilettes très important voilà là on a donc la chambre le petit bureau qu'on va voir après la salle de bain la salle de bain le petit miroir avec le setup qui va bien on fait le le vlogger mode des petites serviettes tranquillou la baignoire bon moi je préfère les douches voilà plutôt stylé on prendra une douche de la baignoire et du coup le petit bureau qui va bien et surtout une petite vue sur le cinéma en face donc là on est en train de se tâter pour aller voir peut-être astérix ou quoi on verra mais ça serait pas mal et puis en fait l'expo elle est au bout là on va voir après on est vraiment à 200 m ouais ça c'est plutôt stylé on est à 200 m de l'expo et ça envoie du lot il y a même des places non payant pour la voiture des placements payant des places non payant pour la voiture ah oui oui bah en même temps non mais oui bah c'est totalement introuvable on a pris un petit truc léger tu vois c'est léger avec le petit vin qui va bien ouais tiens on va goûter tiens vas-y on est fatigué bon voilà on va aller exposer on va aller mettre en place toute l'expo le jouable les vitrines et croyez moi il y a du matrice voilà c'est une première vas-y déballe un peu magnifique magnifique ouais ouais c'est l'autre c'est l'autre cette expo de foufou donc là il ya toutes les vitrines qui sont placés donc on va faire un petit tour vite fait donc la vitrine de jeu électronique tableau top les petits game and watch là le versus c'est bon les tigers pour finir la vitrine avec eux ce modèle là qui est pas très courant de sonic rebelle tiré de la série animée des années 90 donc le panorama mario et sinon on a le cobra qui est juste fou très content d'avoir cette heure ce jeu électronique sinon là on a les consoles portables ils sont ici donc avec question jean j'étais pas très courant la petite gb 1 sp de édition zelda mini g4 que moi j'avais eu à l'époque à noël j'en étais très content là une vitrine de galerie de flingues à savoir que les flingues c'est le premier accessoire dans le jeu vidéo donc là on a le master system on a le super scope sur super nintendo le zapper celui qui est le plus connu sinon on a le les talents de sorcer sur format méga cd donc c'est plutôt intéressant et sinon et bon on a différents pong aussi donc suis assez j'ai la version seb et là on a la version radiola pour tout ce qui était philips et autres là on a ma vitrine préférée celle des presse kit donc on a des chaussures on ne sait pas pourquoi des chaussures à savoir que là c'est une chaussure pour mafia 3 donc un peu rempli de sens voilà un peu bizarre sinon on a quoi on a la magnifique coupe cette coupe l'un était normalement donné aux gagnants du concours au mario kart 8 de luxe non un quart 8 sur wii u et on a réussi en récupérer une celle qui est juste à côté c'est celle du club nintendo on pouvait avoir avec les points pareil pour les pins qui sont ici des petits jeux plutôt sympa là on a le zelda américain avec la la carte se repérer dans le jeu et puis on a un jeu sous blister spacter je n'ai jamais à le dire celui-là enfin bref on a d'autres jeux par exemple le netroid fusion qui est très très beau on a le mediville en version sous blister qui est juste ici là une vitrine que j'aime beaucoup aussi également c'est un peu les curiosités du jeu vidéo donc là on a la famille comme donc la nes chez nous et aux états unis avec le lecteur disque voilà le disquette qui est ici voilà avec le zelda et sinon là j'ai ma cartouche dédicacé par miyamoto créateur de mario et takashi tezuka le designer du jeu super mario bros le tout premier jeu on va dire pour adultes c'est rigolo de l'avoir un et sinon là j'ai ce petit kit qui est juste génial et donc on a réussi à récupérer et bien ce jeu ce style d'objet donc qui est totalement fou donc ça c'est des petits diapositives qui est envoyé aux journalistes pour illustrer les articles qu'ils créent et bien en format papier en général parce qu'internet ça n'existait pas réellement tu vois et pas vraiment de site spécialisé sinon là on a des prototypes de jeu qui sont là donc là on a le tortue nidja et là on a un autre je sais plus le titre elle surplombe on va dire toute la collection avec des consoles un peu particulière puisque là nous avons le premier pong assez bon c'est une super pong donc c'est le modèle 2 de ce point là casio donc la casio loupie qui était une console pour les filles on va dire une amigua cd 32 les formats genesis donc les méga drive des états unis et puis là nous avons les pc engine donc super graphics et la pc engine première du nom qui n'est pas modifié sinon on a des affiches qui sont disséminés un petit peu partout dans l'espace donc la terre donc tout ça c'est de l'original un poster un spa héros d'origine le boshido blade qui est super beau on a magnifique bar top avec des tous les jeux d'arcade là on a aussi des posters d'origine une petite borne 3ds et là une vectrix soit on est obligé de la mettre en c'est une des plus belles consoles en soi donc on a de la playstation ici à de la super nintendo là il ya le papou qui dort parce qu'on a genre 8 heures de route pour retourner pour retourner en normandie donc là il se repose un petit peu 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 6 8 8 8 9 9 10